et bonjour à tous on se retrouve donc pour cette vidéo pour vous parler du tout dernier dlc qui va bientôt sortir sur rainbow six siège donc je suis en compagnie de sydney seed on va vous parler de toutes ces nouveautés salut sydney comment ça va écoute ça va très bien donc ce nouveau dlc qui va s'appeler dust line dust line j'enlève la petite webcam je vais vous montrer un petit peu quoi ressemble le fond voilà opération dust line on l'attendait ça fait un moment il n'y a pas eu beaucoup de news dessus parce que ça très 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 peu fuité enfin on connaissait surtout les opérateurs à peu près comme ils seraient leurs compétences tout ça tout ça mais on avait très très peu d'informations sur la map voilà depuis il ya eu un petit live d'ebisoft ils nous ont dit quelque chose on n'a pas appris grand chose à part la date mais la date aussi on pense à peu près quand est-ce qu'elle sortait moi je pensais que c'est le 8 mai et la date qui est prévue ce sera le 9 mai pour ceux qui ont le season pass et bien sûr tous ceux hors season pass l'ont 7 jours plus tard quelles sont les grandes nouveautés de ce dlc donc on va commencer je pense par les opérateurs on va parler de l'opérateur en défense que je trouve vraiment très pété l'opérateur en défense porte le nom de siné tu me dis ça valkyrie en attaque est là en défense en armement je veux dire tu auras le spa 12 puce très certainement une mitraillette comme tous les autres persos ouais c'est pas tous qui qui vont d'ailleurs qui va être sale je pense un qui va être ça et qui va être sale bas je pense qu'il va être vraiment très sorti frost en fait je pense qu'ils aiment bien abusé un petit peu donc à mon avis il va être complètement je pense que valkyrie va être ton tiers parce que déjà tu as le petit spas 12 classe avait vraiment une arme un peu un peu abusé son arme secondaire tu lui as dit ou pas ouais c'est le dégueul le désert dégueul moi ce qui m'intéresse le plus c'est j'aurais aimé avoir les renseignements pendant le live ubisoft c'est savoir si les caméras supplémentaires parce qu'on sait que ce qu'elle aura des caméras supplémentaires en compétence on va pas dire c'est ça c'est ça c'est savoir si on doit les poser obligatoirement ou savoir si on peut les lancer imagine si on pouvait je pense qu'on les posera je pense qu'on devra les poser le problème c'est un peu le problème c'est si on pouvait les lancer on aurait pu les mettre dans des coins qui sont beaucoup moins visibles quand on va voir on peut la mettre forcément extérieur map et par exemple sur les toits et c'est enfin sur les plafonds alors que en les posant uniquement ce sera beaucoup trop facile à repérer on verra comment on verra comment ça va se faire en tout cas elle possèdera trois caméras donc des caméras supplémentaires pour la défense moi je trouve ça vraiment très fort pour du roaming pour du meuble contrôle totalement moi j'imagine 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 valkyrie se mettre se mettre dans un coin de map et mettre un endroit où il ya du passage souvent mettre une caméra là où il n'y a pas de caméra d'habitude et dès qu'elle est là hop une petite décale et tac tac et c'est fait l'attaquant ne comprendra pas pourquoi ou alors ça à travers tout simplement ne comprendra pas pourquoi parce qu'il y aura tout simplement une caméra moi je trouve ça très fort c'est rajouter du map contrôle tout ça je pense que ça va devenir vraiment top tiers et puis l'arme secondaire desert eagle je sais pas comment ils vont faire ça méchant que ça va faire des gros 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 damage ça va après il doit y avoir du recul tu peux pas avoir un grand débit dessus mais je pense que ça fera des énormes d'image qu'est ce qu'on peut parler qu'est ce qu'on peut dire d'autre sur valkyrie pas pas énormément de choses à part que ubisoft se sont inspirés donc des personnages qui existent réellement voilà des personnages emblématiques on va dire des névisciles c'est vrai que c'est pas du fbi d'ailleurs ça qui change c'est pas des agents du fbi donc on part sur quatre opérateurs américains d'une autre classe on sait qu'on a quatre opérateurs par classe jusqu'à maintenant 4 ggn 4 4 allemands 4 anglais 4 russes maintenant deux canadiens donc on pourrait voir pour 2017 de nouveaux canadiens et là de deux agents du néviscil américain pour à certains décidés pour 2017 de nouveaux agents en plus supplémentaires du néviscil et donc ils sont déjà existants peut-être qu'est ce qu'on peut dire d'autre sur valkyrie je vous montre une photo juste après de valkyrie parce que maintenant on va passer par l'attaquant donc l'attaquant qui s'appelle black bird black bird bon alors l'attaquant c'est un peu un mec un petit peu costaud dans dans sa biographie je pense c'est un mec très très costaud sur son âme principale qu'on l'a dit on appelle ça plus communément un éléphant il aura un bouclier un bouclier sur son âme principale donc il lui servira à rien quand il courra un peu comme tous les chiffres pour son chiffre sur le côté mais par contre comme quand il prendra son âme du club la bouclier sur son âme quand il visera c'est un bouclier anti headshot quand il ont anti tête tout simplement parce que il couvrera toute sa tête donc normalement quand tu vises avec lui par exemple je sais pas vous vous mettez à couverture sur un toit tout ça à l'extérieur vous visez je sais pas je sais pas si je sais pas si la range sera longue aussi une bonne précision avec son âme on n'en a pas trop parlé cette arme principale mais en gros il se prendra pas de tête donc ça c'est ça c'est génial ça c'est vraiment génial et alors est ce que après comme eux qui vont lui mettre un fusil d'assaut il ya un fusil de précision un fusil de précision à voir que le fusil de précision serait énorme parce que du coup le fait de justement s'allonger sur un toit par exemple dans la banque et imaginons et ne pas pouvoir se prendre des shots ce serait totalement péter après voilà ça dépend de la couverture qu'on veut avoir par rapport aux élèves il faut voir l'armure qui va voir moi je pense que moi je le vois bien que deux d'armure je vois bien que deux d'armure aussi mais un personnage donc très lent parce qu'il a du matos à transporter quoi derrière voilà donc deux d'armure un mobilité ouais je te vois bien comme ça mais du coup bien costaud du coin bien costaud et aussi du coup à noter le digueule en secondaire moi là tu sors le digueule de son digueule moi je pense que ça va être une arme secondaire très puissante mais vraiment du vraiment du coup par coup quoi enfin du coup par coup espacé est ce que je pense que ton tata ton recul doit être énorme avec le désert c'est qu'on mettra en attaque comme en défense de beaucoup plus utilisé les armes secondaires et pas en dernier recours ouais déjà avec smoke et et sledge on utilise énormément les armes secondaires à part eux c'est vrai qu'on est quasiment tous armes principales donc c'est vrai que ça va faire plaisir d'avoir une arme secondaire comme celle là ça va faire plaisir après on n'a pas une nouvelle information je montre un petit peu donc les photos donc les voilà elles apparaissent donc de valkyrie à gauche et de blackbird à droite oui quand je dis blackbird il va être costaud il va être costaud pourtant c'est valkyrie qui comme ça on voit d'ailleurs le désert égal sur sur la photo ouais je pense que ça va être deux très bons agents t'obtières peut-être que valkyrie sera beaucoup plus joué que blackbird blackbird il aura peut-être l'effet au final on verra comment ça va être une game mais au final je pense qu'il aura peut-être l'effet buck c'est un peu moins joué que que frost ouais ouais je sais pas je sais pas ce que t'en penses ciné mais je pense que vraiment valkyrie va être vraiment au dessus même top tiers top pick tellement ça va être pt c'est très c'est totalement ça d'autant que par exemple tu prends mon exemple comme ça voilà c'est que moi souvent avec bandy j'aime bien ses rooms aux pompes avec le pistolet en fait en armes secondaires pour vraiment quand l'ennemi est trop à distance ouais et ben là le fait d'avoir vraiment un pompe opti et surtout une âme secondaire vachement pété on pense que ça va être pété c'est pareil là ça va vraiment room ou pompe sévère ça va faire mal non mais ça va tu sais c'est une bonne rumeuse moi et si elle a troie de mobilité c'est encore mieux on verra on verra comment extraire mais imagine on a trop de mobilité mais alors là c'est bon on veut des piques et bannes dans la manche quoi après on n'a pas d'infos si c'est des grenades c'est du c4 s'il y a des barbelés c'est des chiites ça peut souvent poser problème connaissance de cause quand tu room par exemple avec castle tu vois que tu es vraiment handicapé parce que le c4 le c4 c'est top tier dans le jeu donc moi honnêtement je ne joue quasiment que des opérateurs c4 en défense donc on verra bien on sait pas encore là pas encore cette information les or dans les prochains jours d'ailleurs ils ont prévu d'ailleurs faire un premier trailer le 7 mai donc deux jours avant la sortie du dlc après c'est vrai qu'en attaque étant donné qu'on a déjà très peu de persos avec des grenades et que là on a on a terminé sledge on peut être que les agents du c2 donc c'est très peu le fait d'avoir un troisième personnage avec des grenades pour retourner une game exactement une force ça fait ça peut faire six grenades dans une partie du coup ça peut être ça allez on va arrêter parler un peu des agents des opérateurs on va prendre un petit peu de la map alors j'enlève ça tac donc la map la seule certitude qu'on a qu'on le savait un petit peu quelques jours avant l'annonce c'est que la map se passera dans le désert pendant le désert où il y aura du sable tout ça c'est bon la seule certitude qu'on a vraiment après on a eu quelques titres qui n'ont pas été annoncés sur le stream d'ubisoft donc je vais vous donner ça en exclusivité donc c'est ce que je sais après c'est pas source au sud ok donc dans le désert moyen-orient on donne un petit peu l'ambiance et peut-être dans une maison où a vécu ben laden c'est les agents américains on sait voilà pour les agents du canada on a fait ça dans la glace tout ça au canada voilà ils relient canada au froid pourquoi pas pourquoi pas là les américains ils du coup ça n'est difficile c'est si je me trompe pas c'est militaire et du coup du coup ils ont fait une opération américaine en irak ou au pakistan je sais plus trop quoi donc dans une maison de ben laden où aurait vécu voilà où aurait vécu ben laden comme sera sûrement ça on peut s'attendre à une map qui ressemble un petit peu à je vais pas dire maison parce que maison c'est vraiment petit plus il aurait pu se dit oregon en fait moi je penserais plus à chalet genre un palais tu vois où entre entre chalet et consulat tu vois non j'en ai plus petit que c'était une maison donc avec plusieurs bâtiments à l'intérieur avec deux ou trois bâtiments et avec des murs de quatre mètres de haut moi je peux en avis ça ressemblera beaucoup plus à la map qu'on connaît actuellement avec oregon que je pense pas aux autres moi je crois je me rappelle du quand j'étais plus jeune quand ils ont quand ils ont chopé ben laden ils avaient montré la photo un peu de la maison que c'était c'est en gros c'était clôturé en carré de grands murs en béton de 2 mètres 50 de haut un truc comme ça avec quatre mètres de haut avec une grande maison intérieure donc pour moi ce serait quelque chose qui ressemble à peu près à consulat chalet mais en plus petit consulat et peut-être plus petit que chalet donc une maison basique sur trois étages sur deux étages j'irais sur deux étages peut-être pas de sous sol genre deux étages et et avoir comme ça donc on peut voir ça un peu plus grand qu'une maison genre on va rajouter une moitié de maison voilà moi je mettrai je voudrais ça comme ça on rajouterait une moitié de maison et je pense que ce sera comme ça dans le désert c'est trois étages trois étages ok merci voilà un truc c'est ça le truc c'est qu'il y avait un deuxième bâtiment en plus et peut-être un deuxième bâtiment du coup en vrai en tout cas c'est que des suspicions mais Ubisoft n'a pas été très clair dessus à part que c'était dans le désert voilà il y aura du simple surtout voilà mais voilà moi je vous donne un peu mais les leaks qu'on a reçu donc rien de source sûre mais c'est probable c'est fortement probable que ça va être comme ça donc c'est bien ça après la glace le chaud pourquoi pas je rappelle que les prochains DLC donc le prochain DLC sera dans trois mois donc ce sera pour le mois de août si je me trompe pas et ce sera des brésiliens c'est ça un sine sine tu voilà pour donc des brésiliens et puis on finira l'année avec des japonais j'espère qu'en tout cas ces vidéos vous auront plu avec siné on prend plaisir à vous faire des vidéos comme celle là je pense qu'on n'a rien oublié donc on peut on peut laisser l'antenne merci de suivre ces vidéos n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne n'hésitez pas aussi à être curieux à regarder d'autres vidéos d'ailleurs siné nous fait des petits montages vidéo sur ma propre chaîne donc donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et bien sûr le kebab vaincra siné un petit mot des poutous des poutous ciao ciao